A. Dulcis Virgo Maria Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Confions notre journée à la Vierge Marie Je voudrais lui consacrer cette journée pour vous, pour moi mais lui consacrer à elle en préparation à la solennité de demain la fête de son immaculée conception Je vous salue Marie, pleine de grâce Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et je suis le fruit de vos entrailles et bénie Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Pour entrer dans notre méditation de ce matin Je vais vous proposer, comme chaque jour quelques versets de l'Évangile Et aujourd'hui, ce matin, le chapitre 19 de Saint Jean les versets 25 à 27 que bien sûr, nous connaissons par cœur Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère Voici ton fils Puis, il dit au disciple Voici ta mère Et à partir de cette heure-là le disciple l'a pris chez lui Pour moi, la Vierge Marie est une mère Et la mère, elle souffre de la souffrance de ses enfants Moi, je pense que la Sainte Vierge vit des souffrances de chaque homme de chaque femme d'aujourd'hui Et pour moi C'est une relation de confiance qui doit s'établir entre elle et moi La confiance de l'enfant avec sa mère qui plus est est la mère parfaite est la bonne mère est la sainte mère Mettez-lui tous les titres que vous voulez Mais s'il y a bien une mère qui comprend ce que vit son enfant c'est elle Et donc si on peut essayer d'entrer un peu dans le cœur de la Vierge Marie Et en entrant dans le cœur de la Vierge Marie de comprendre ce qu'elle vit face à la souffrance du Christ et face à la souffrance de ceux qui sont avec lui près de la croix La mère s'oublie pour ses enfants Sinon est-elle digne d'être mère La mère s'oublie pour ses enfants On voit ça dans dans les pays pauvres Combien de mères ne se privent pas de toutes sortes pour que leurs enfants aient ce dont ils ont besoin Et donc déjà à ce point on peut comprendre la Vierge Marie pour nous aujourd'hui Allez lui raconter ce que vous vivez Racontez-lui ce que vous ressentez Racontez-lui expliquez-lui qu'elle entente qu'elle vous entente vous exprimer dans les moindres détails ce que aujourd'hui vous vivez Parce que quand on raconte à quelqu'un ce qu'on vit on fait tout ce qu'on peut pour que la personne comprenne vraiment ce qu'on vit Ne faisons-nous pas cela quand on va chez le médecin on lui explique dans les moindres détails ce qu'on ressent quel type de douleur quelles sensations dans quel état ça nous met et nous espérons le bon médicament nous espérons le bon médicament alors c'est le bon médecin s'il a trouvé le bon médicament et bien la Vierge Marie c'est la bonne mère qui nous donnera le bon médicament si je peux par analogie dire ça il faudrait que l'église soit un peu plus marquée au sens de la mère qui comprend qui comprend j'aime beaucoup le cœur de votre chapelle avec la Sainte Vierge qui est là au haut de l'autel en tout cas moi ça me parle vraiment 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 beaucoup il y a qu'on prend ce qui se passe dans le cœur de la Sainte Vierge mais aussi dans le cœur de ceux qui sont là au pied de la croix ça doit être terrible pour ceux qui sont au pied de la croix de voir la fin de Jésus voir par où il est passé pour en arriver là je m'imagine que en Marie-Madeleine ou dans les autres il doit y avoir une rage terrible allez ne seriez-vous pas en rage contre ceux qui l'ont jugé contre ceux qui l'ont condamné contre ceux qui l'ont abandonné contre ceux qui l'ont nié tous m'ont abandonné et quels sont les sentiments de la Sainte Vierge par rapport aux sentiments des autres elle n'est pas la mère qui rejette ses enfants parce qu'ils ont parce qu'ils ont abandonné son premier-né que du contraire vous voyez elle est éducatrice elle nous aide elle nous forme elle forme nos cœurs elle forme nos esprits elle forme nos âmes elle nous construit sur du solide si on pense à la page d'évangile que nous avons eu ce matin l'Eucharistie un peu plus d'une heure elle nous construit sur du solide elle ne nous construit pas selon l'esprit du monde mais elle nous construit selon l'esprit de celui qui nous a créés et qui nous maintient en vie elle nous rend solides elle nous rend solides par sa parole par sa vie par ses attitudes et donc là au pied de la croix elle a les souffrances de son fils en elle elle est en communion avec les souffrances du Christ sur la croix et je m'imagine aisément qu'elle est en communion avec les souffrances de tous ses enfants aujourd'hui vous savez je fais partie de l'ordre du Saint-Sépulcre et on se gargarise du titre de la Vierge Marie reine de Palestine ça me dit aujourd'hui la Vierge Marie reine de Palestine c'est vraiment Notre-Dame des douleurs on n'est pas le 15 septembre mais c'est vraiment Notre-Dame des douleurs donc elle souffre des souffrances de son fils mais je suis convaincu aussi qu'elle souffre de ceux qui l'ont fait souffrir elle regarde aussi tous ceux qui l'ont fait souffrir elle est immaculée donc elle voit ce qui se passe en eux qu'ils l'ont fait souffrir quand je fais souffrir quelqu'un parce que figurez-vous que ça peut m'arriver quand je fais souffrir quelqu'un elle, elle sait d'où ça part en moi cette affaire-là la Sainte Vierge sait d'où ça part en moi quand je fais souffrir quelqu'un mais il paraît que je suis le seul qui fait ça oui mais c'est terrible vous savez ça moi je souvent je lui demande dans ma prière qu'elle mette à sortir de ça parce que que deux fois on aura envie de lancer une torpille quoi qu'est-ce que j'ai dû faire ça pendant ma vie quoi vouloir régler mes comptes quoi pour montrer que j'existe elle elle sait d'où ça part quand on fait ça elle sait d'où ça part quand on fait ça il faut la fréquenter hein il faut la fréquenter si on ne va pas voir le médecin on n'a jamais le médicament hein si on ne va pas le voir on n'a jamais le médicament qu'il faut quoi et donc elle elle sait d'où part le mal quoi d'où part le mal elle sait l'origine d'un acte qui n'est pas bon moi je veux bien que vous disiez oui mais c'est le malin oui mais c'est Satan oui mais c'est le diable ben oui bien sûr bien sûr mais par qui est-il arrivé en moi par qui est-il arrivé en moi par qui comment et donc vous voyez on pense parfois que la délivrance c'est une prière magique ah si c'était ça je ferais de la magie du matin au soir la délivrance c'est la libération de la personne par lequel le malin a pu agir en moi c'est à dire tous ceux qui sont les instruments par lesquels l'Esprit Saint n'est pas l'unique de ma vie c'est pas pour rien si on la retrouve à la Pentecôte occupée de prier avec les disciples pour qu'ils soient renouvelés dans l'Esprit du Christ dans l'Esprit Saint car il n'y a que l'Esprit Saint qui donne naissance au Christ si j'ai bien compris il n'y a que l'Esprit Saint en vous et moi qui nous permet de donner naissance à Jésus Christ donc vous voyez elle est au pied de la croix mais elle n'est pas la seule elle est en communion avec les souffrances de son fils au pied de la croix elle est en communion avec les autres qui l'ont suivi jusqu'à la croix mais elle est aussi en communion avec tous ceux qui sont à l'origine de la situation que Jésus vit et donc elle est à l'origine elle est là pardon avec ceux et celles qui sont à l'origine du mal que je peux faire comme on le dit très bien dans le confité en pensée en parole par action par omission et tout le bazar avec c'est pas des mots c'est me semble-t-il une réalité et donc elle accueille en son cœur les paroles de son fils elle accueille en elle les paroles de son fils afin de trouver les paroles qui libèrent parce qu'elle est enveloppée des paroles de Dieu elle est habitée de toutes les paroles de Dieu et donc elle a la parole juste pour nous libérer des racines de nos actes destructeurs qui détruisent les autres et qui nous détruisent quand je détruis quelqu'un je me détruis quand je fais du mal à quelqu'un je me fais du mal quand je détruis quelqu'un je me détruis c'est des fondamentaux je crois c'est une réalité et donc elle nous aide à comprendre ça et elle pose par sa prière pour nous elle pose en nos cœurs la parole qui nous délivre elle pose en nos cœurs la parole qui nous délivre car elle elle a accueilli la parole qui donne naissance au sauveur et donc si par son oui de l'annonciation elle vient déposer en moi la parole qui me délivre c'est la parole qui implante en moi son fils le seul sauveur mais réfléchissez moi je vous dis des choses qui me tournent en tête qui qui me passionnent beaucoup parce que on peut courir partout mais je reviens toujours à Jésus Christ je peux prendre tous les compléments alimentaires que je veux mais ça changera pas mon âme je peux faire toutes les thérapies que je veux c'est important mais ça ne guérira pas mon âme je peux faire la prière de la pleine conscience ou les sessions comment est-ce qu'on dit des attitudes non violentes là j'ai oublié le nom qu'on voit dans beaucoup de couvents dans beaucoup de monastères je peux suivre tous les coachs que je veux nous on a eu une réunion de province avec un coach mon dieu que je m'y suis embêté quoi j'avais l'impression de me trouver un gagatorium on nous faisait faire des jeux comme à la maternelle enfin on nous a pas dit dites gazou gazou ça on a pas dit de faire mais enfin je me dis à un moment donné j'ai dit moi je croyais que l'évangile était suffisant mais je me suis pas fait applaudir parce que j'ai dû le dire avec beaucoup de tendresse je pense et de hargne mais on voit qu'aujourd'hui on a un peu perdu Jésus sauveur on a une telle panoplie de choses qui nous sont offertes avec des promesses dans tous les sens qu'on se dit ah là il y a une solution mais non la solution c'est Jésus le fils de Dieu le fils de Marie venu en notre monde pour sauver le monde et non pas pour le condamner mais pour que pour lui nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance enfin je crois peut-être que je suis un peu illuminé mais enfin je vois quand même que vous devez encore allumer l'éclairage malgré toute mon illumination personnelle ben voyez revenons à Jésus Christ donc elle connaît son fils premier né elle l'a porté neuf mois et elle a vécu trente ans avec lui et je crois qu'à Nazareth il n'y avait pas la règle du silence et donc il y a eu beaucoup 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 d'échanges quoi et donc quand elle nous regarde elle sait que si nous sommes là c'est parce que le Seigneur nous a voulu elle elle sait que c'est lui qui nous a voulu elle elle sait pourquoi il nous a créé et elle elle sait pourquoi il nous maintient en vie aujourd'hui je suppose qu'elle sait bien que Dieu ne nous maintient pas en vie pour faire tourner le corps médical quoi j'ai pas dit de parler chez le médecin ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce que je ne pense pas mais elle elle sait notre raison d'être sur la terre va-t-elle nous abandonner mais pas un seul instant quoi une mère n'abandonne pas ses enfants donc toute sa vie c'est Jésus toute sa vie c'est son oui à Dieu toute sa vie c'est ça et nous c'est pas ce désir là que nous avons que toute notre vie soit au Seigneur n'est-ce pas ce désir là que vous et moi nous avons que toute notre vie soit à lui que toute notre vie soit pour lui il me semble que dans cette prière dans cette contemplation de la Vierge Marie au pied de la croix on a une révélation terrible de qui elle est de qui il est et du monde quoi du monde d'hier du monde d'aujourd'hui et du monde de demain vous voyez vous allez prier pour moi parce qu'en février on m'a demandé une retraite à Ars sur le transgénérationnel figurez-vous j'ai été dire oui parce que je pense qu'il y a moyen dans la prédication de ramener les gens leur origine divine je pense que là il y a un message quand notre Seigneur dit sur la terre vous ne donnerez à personne le nom de père notre filiation elle est là et quand je suis dans ma filiation divine je suis saint quand je suis dans l'autre filiation je risque de traîner tous les travers quoi mais je ne suis pas encore très loin là-dedans vous savez mais ça voilà comme ça j'ai de quoi réfléchir quand je suis au volant de la voiture ou quand je fais des choses que je n'aime pas ça peut habiter et de demander un peu des lumières au Seigneur mais enfin voilà c'est en février vous y penserez si vous ne l'avez pas oublié et si vous avez oublié c'est pas grave je ne vous en voudrais pas oui je ne suis même plus moi-même par coeur j'ai retenu que c'était en février parce que j'ai reçu un mail ce matin qui me demandait d'aller parler en concrétisant la date aller parler du jeûne jeûner alors le curé qui m'avait demandé ça pour le secteur de paroisse c'était samedi dernier je lui ai dit je veux bien essayer mais toute ma vie j'ai eu difficile avec le jeûne le mercredi décembre je me réveille je suis plein de bonne volonté et plus le temps passe plus la bonne volonté disparaît à midi ça devient difficile et au soir c'est hyper compliqué donc voilà je voudrais même moi-même comprendre cette importance du jeûne ce petit livre merveilleux que vous m'avez prêté sur la règle de saint Augustin et le jeûne mais je n'ai pas raché les pages je vous le remettrai vous comptez voilà donc vous voyez on se rend compte que le monde attend une autre parole c'est pour ça que j'accepte pas parce que moi je vais corriger les gens mais parce que je crois que nous nous avons une autre parole sur ce qui se passe c'est pas c'est pas pour pas pour tirer sur les pianistes à l'extérieur mais nous apportons une autre parole n'oubliez pas ça par notre vie religieuse par notre vie consacrée par notre vie offerte au Seigneur nous apportons une autre parole dans toutes nos relations quand vous allez chez le médecin chez le kiné je sais pas quoi chez le dentiste chez l'oculiste nous avons une autre parole d'abord votre habit est déjà une parole un habit religieux est déjà une parole déjà une parole est déjà un signe donc c'est le signe que notre référence de vie n'est pas le monde c'est le signe que notre référence de vie n'est pas le monde et donc Jésus du haut de la croix une de ses dernières paroles c'est de dire voici ta mère et voici tes enfants et donc il y a pour nous ce désir de la prendre pour mère nous l'accueillons dans nos vies comme mère mère du Christ bien sûr mère du fils de Dieu bien sûr mais mère de tous les frères et soeurs de son fils tous mais tous mais tous mais tous même ceux que moi je trouve qui n'en sont pas dignes vous savez quand je vous parle comme ça je me dis mais dire que même marque du trou c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur je pourrais reparler d'Adolphe ou ou de Poutine ou d'autres elle est la mère de tous donc on comprend sa mission qui part de la croix on comprend sa mission on comprend sa mission et surtout elle vit ce que Jésus dit du haut de la croix ils ne savent pas ce qu'ils font sous-entendu ils ne comprennent pas le mal qu'ils produisent ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une œuvre de destruction si on comprenait la portée de toutes nos paroles de toutes nos actions nous aurions des vies différentes vous voyez la compréhension ils ne comprennent pas ce qu'ils font apprendre à comprendre c'est une parole qui m'avait marqué du pape François l'année de la miséricorde entre autres il avait dit demandons au Seigneur la grâce de comprendre ce que produit notre péché c'est très jésuite je pense comme formulation voilà ils ne comprennent pas ce qu'ils font les gens prennent ça pour un coup de la vête mais ça va beaucoup plus loin qu'essuyer quelque chose le désir de Jésus c'est que nous comprenions la réalité de notre vie dans ce qu'elle a certainement de bien de saint de parfait de bon mais de ce qu'elle a tordu aussi comprendre la réalité de ma vie mais pour ça il faut que je rencontre des personnes à qui je peux confier ma vie il faut que je rencontre quelqu'un à qui je peux confier ma vie la Vierge Marie est la première mais il y a aussi tous les instruments il y a aussi tous les instruments et puis il y a toute l'aide de saint Jean il a quand même mis sa tête sur le cœur du Christ il a compris les battements du cœur du Christ il a compris pour qui le Christ vit il a compris la raison de la vie du Christ il a compris les raisons de l'amour du Christ pour ça le premier vendredi du mois la fête du Sacré-Cœur moi je trouve que c'est une fête importante passer une journée par moi à comprendre les battements du cœur du Christ aujourd'hui pour qui son cœur bat alors je me dis et le mien Jésus il bat pour moi il bat pour toi il bat pour eux comprende et pouvoir offrir ce qu'il a déposé de désir en nous pouvoir offrir ce qu'il a déposé de désir en nous on peut aussi du pied de la croix contempler la comment dire la conversion de Marie Madeleine ah Marie Madeleine on dit que Jésus l'avait délivré de sept démons je peux comprendre elle qui sait ce que c'est que d'être possédée par des mauvais esprits elle sait qui est Jésus et donc elle sait ce que c'est que de souffrir d'esprits mauvais elle sait ce que c'est que de souffrir d'être dans la dépendance alors moi je pense à tous les gens qui sont dans les dépendances que ce soit dans la dépendance de l'alcool de la nourriture de la pornographie du fric de je sais pas tout quoi toutes les dépendances elle sait ce que c'est et elle elle sait que Jésus l'a délivré et qu'il l'a gardé auprès d'elle je crois que dans l'écriture sainte il n'y a pas beaucoup de personnes je pense même qu'elle est la seule que notre Seigneur ait guéri délivré et qui ait resté avec lui les autres il les a envoyés là là et là mais Marie-Madeleine et puis les autres femmes qui sont là à qui peut-être Jésus a dit mais c'est pas sur moi que vous devez pleurer mais c'est sur vos enfants que vous devez pleurer parole terrible de Jésus restez avec moi pour vos enfants restez avec moi pour vos enfants parce que sinon vous allez voir comme ce sera terrible pour eux voilà j'excède déjà la la demi-heure mais restez avec la Sainte Vierge au pied de la croix restez intérieurement avec elle tout au long de cette journée et vous la comprendrez pour vous vous la comprendrez par rapport à Jésus vous la comprendrez par rapport au monde dans lequel nous vivons ces joies ces peines ces souffrances et ces espérances et alors vous l'aiderez à répandre dans le monde l'esprit de son fils par nos offrandes par nos prières par le quotidien de nos vies que toutes les bénédictions et toutes les lumières du ciel descendent sur vous sur votre maison et sur celles et ceux qui y passent nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen